Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer quelque chose que j'ai jamais présenté encore dans ma chaîne je crois, c'est la programmation dans Blender, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment mais bon je me sentais pas encore prêt donc là je vais vous montrer quelque chose de simple pour faire de la programmation sans rien connaître à la programmation. Blender déjà utilise un système de programmation en interne qui est le langage Python qui permet de faire comme j'ai présenté hier les add-ons, toutes les add-ons ici sont programmées en Python, toutes les add-ons à Blender, comme je vous ai montré le Ant Landscape est programmé avec Python, donc c'est interne à Blender, c'est le langage interne à Blender qui permet de développer des applications, de faire des pails menus, des nouvelles tabs sur les côtés, de pouvoir aussi créer des jeux vidéo, mais bon ça c'est un autre système de Python, c'est deux systèmes bien séparés, le système qui permet de créer des applications dans Blender, c'est à dire de créer des nouvelles fonctions, des add-ons et la fonction pour créer les jeux vidéo c'est complètement séparé, ça utilise le même langage de programmation mais c'est complètement différent dans le type de création qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer comment faire un peu de Python, donc déjà j'y connais quasiment rien en Python, tout ce que je sais c'est que pour commencer à développer dans Python, pour faire des applications dans Blender, pour faire des add-ons, comme je vous l'ai dit, il faut mettre Import BPI, donc ça veut dire Importation du Blender Python du BPI, début de Blender, la première lettre de Blender et PI les deux premières lettre de Python. Voilà, donc ensuite ce que je fais c'est que ici vous voyez normalement c'est comme ça, ici, et si vous passez la souris ici, vous voyez elle se transforme en deux petites flèches, enfin une flèche qu'on peut slider comme ça, on peut scroller, et on tire, et ici vous voyez il y a quelque chose de tout vide qui se met au dessus, mais si par exemple on effectue une action n'importe laquelle sur le cul, par exemple on déplace, hop, ça met un langage, ça met une ligne de texte, une ligne de code, donc cette ligne de code est un langage de programmation qui est en Python, et qui peut être réutilisé, en faisant un clic droit dessus, en faisant CTRL-C pour copier, le raccourci clavier de CTRL-C qu'on utilise partout, et après on retourne ici, on reclique ici, je sais même pas s'il faut recliquer, parce que je sais que dans Blender pour activer une fenêtre comme ça, il suffit de passer dessus, voilà, il suffit de passer dessus, parce que vous voyez, ça change de couleur, juste ici, vous voyez, ça change de couleur lorsque je passe ma souris, donc il suffit de passer dans la fenêtre, et faire CTRL-V, et ensuite de faire, ici, de mettre ici, de cliquer avec la molette de la souris, et vous voyez, ça fait un petit icône de scroll, et on tire jusqu'à pouvoir avoir en entier le bouton Run Script, c'est plus facile de cliquer dessus lorsqu'on le voit en entier, vous pouvez également, vous voyez, quand on passe sur le bouton Run Script, faire le raccourci clavier shortcut Alt P, donc vous pouvez faire Alt P, ça fait la même chose, et donc là ici, je vais cliquer sur Run Script, et vous voyez, ça a réeffectué l'action que ça a fait précédemment, c'est-à-dire que ça a déplacé le cube sur l'axe des Y, pour une valeur de 4,88 quelque chose, donc c'est très intéressant, puisque on peut, de cette façon, automatiser des tâches dans Blender, par exemple, automatiser le déplacement d'un objet, juste avec un script, ou automatiser, par exemple, le déplacement, ou alors, par exemple, on fait un redimensionnement d'objet, alors que là, j'appuie sur S, pour faire un Scale, et donc ici, vous voyez, j'ai le Resize, donc ce que je fais, c'est que, oui, donc, on peut sélectionner plusieurs textes, comme ça, vous voyez, en cliquant droit sur plusieurs textes, et lorsqu'on le reclique, en fait, ça désélectionne, tout simplement, avec le bouton droit de la souris, hein, si vous faites avec le bouton gauche, ça fait rien du tout, voilà, donc vous faites, euh, je sais même pas si, je vais faire un test, je vais juste faire CTRL V ici, non, ça marche pas, il faut, voilà, je suis au bout de la ligne, voilà, je vais vous expliquer un petit peu après le code, donc ici, j'ai fait clic droit, je fais CTRL C, ici, je repasse dans la fenêtre, je fais CTRL V, et de cette façon, donc, on va redimensionner mon cube, normalement, lorsque je vais démarrer mon script, cela déplace le cube, et le redimensionne, et lorsque je fais plusieurs fois Run Script, vous voyez, ça le déplace un tout petit peu, on voit même plus à la fin que ça le déplace, on a l'impression que ça le redimensionne seulement, mais en fait, ça le déplace en même temps, donc de cette façon-là, vous pouvez faire toute une liste de tâches, enregistrer, enregistrer le script, par exemple, vous pouvez lui donner un nom, déplacement, déplacement, et redimensionnement, c'est un peu long comme titre, mais bon, voilà, et donc vous avez votre script, et ici, vous pouvez avoir ce script, puis vous pouvez, par exemple, en rajouter un autre, vous mettez plus, vous en créez un nouveau script, supprimer, supprimer l'objet, et donc dans ce script, on va appuyer sur X, delete, et donc de cette façon-là, vous avez le script pour supprimer l'objet, donc ce qu'on va faire, on va rezoomer, on va mettre import BPI, on va mettre entrée, on va mettre, on va re-cliquer, CTRL-C, on va revenir ici, CTRL-V, on va recréer, on n'a pas besoin de cette ligne, là, on va la supprimer, ça ne marche pas, double-cliquer sur la ligne pour toute la sélectionner, bon, je débute, je suis comme vous, je débute en programmation, mais c'est pour vous montrer que même si vous ne connaissez rien en programmation, vous pouvez faire quand même des choses intéressantes, là, on va recréer un autre objet, on va avoir une sphère, et on va démarrer le script, et vous voyez, ça supprime mon objet, et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un cube, on va faire une sphère, voilà, donc on va sélectionner le cube, et on va faire Run Script, voilà, et après, on sélectionne la sphère, Run Script, ça supprime la sphère. Donc, voilà, c'est qu'un aperçu, c'est mon premier tutoriel sur la programmation, j'en ferai d'autres lorsque je serai un peu plus perfectionné au niveau de la programmation, mais ça montre que vous pouvez, comme ça, faire plein, 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 plein de tâches, des tâches répétitives, et vous avez juste à démarrer votre script, et ça vous permet d'automatiser vos tâches. Donc, merci de m'avoir suivi dans ce tutoriel, si vous l'avez aimé, mettez un pouce vert, si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et à partager la vidéo, c'est le plus important.